bonjour la communauté et bienvenue dans cette présentation sur la création du site web nous parlons aujourd'hui de texte oui nous continuons de parler de texte parce qu'il ya des choses encore à dire là dessus la dernière fois nous étions sur nous parlions de la fonctionnalité là ok donc si je clique dessus on avait déjà parlé de réglages généraux de l'argent de maximum de tablettes et l'animation qu'est ce que c'est que l'animation c'est pour animer votre texte vous avez vu si c'est marqué temps je décide du 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 temps de la période à partir de laquelle ou du temps à partir duquel l'animation va avoir lieu quand c'est visible ça aurait dit que c'est quand les mains sera visite dont le texte sera visible que l'animation à ce produit cliquez sur quand les gens ont cliqué dessus le texte c'est en ce moment que l'animation se produit flotter ça va dire que quand je vais ramener ma souris sur le texte c'est en ce moment que ça va ça va ce que l'animation va se produire ici c'est l'effet l'animation que je veux marquer actuellement c'est marqué nantes à dire qu'il y en a pas si je choisis si je veux une animation il y en a plein je vous demanderai de faire vous même vos textes pour voir l'animation qui vous plaît donc ça peut être ça regardez là chaque fois que je choisis une intime d'animation ça bouge donc ça me montre le type d'animation que c'est comment savoir l'effet que ça va produire donc je peux décider de la vitesse de cet effet ça peut être lent ok très lent ok rapide 1 ou très rapide donc c'est moi qui décide au fatin de ça de sa vitesse on va choisir en choisir en effet celui-ci par exemple ok on enregistre et on fait le test pour voir comment ça se passe on restait je vais sur ma page je recherche la page et du coup quand je ramène ma souris dessus ok vous voyez comment ça se passe voilà les effets que je peux produire donc là j'ai plus un effet un peu bizarre mais je vais prendre des effets un peu plus cool et je veux un truc par exemple là je le mets un peu plus lent ok j'enregistre j'enregistre ça je publie pour que ce soit pris en compte je recherche ma page et quand je vais ramener ok ça c'est un autre effet ok donc ça c'est des choses que je peux faire si vous regardez ici c'est marqué infini si je coche ça voudrait dit que l'effet va se produire de manière indéfinie d'accord tout le temps et si je vous enregistre ok fermé on recherche cette page il a ok on voit et ça se produit de manière indéfinie que c'est ce que je voulais vous montrer je décoche cela et c'est après c'est à vous de voir quel effet vous voulez avoir sur votre votre site ici vous remarquez c'est marqué balise pour le texte actuellement on avait déjà parlé de balise concernant les tests donc actuellement on a une balise paix donc pas grave si je vais je clique sur celui ci ça va être une balise un achat parce que c'est le titre principal et c'est un état avancé vous avez vers le haut vers le bas à quoi ça sert la même chose vous l'avez ici ok c'est ici c'est marqué léa dans l'air donc les raps c'est belle au léa d'un devait le bas ok à quoi ça sert si je remonte ce texte vous allez remarquer que les fonctionnalités se retrouve en dessous du texte principal et du coup je ne peux pas travailler dessus parce que c'est en dessous ok sauf que je veux que moi moi je veux que ça soit au dessus du clic dessus là on retourne dessus je veux que ça au dessus pour que je puisse travailler donc c'est là où je vais utiliser cette fonctionnalité c'est une clique mais le haut donc là actuellement je suis vers le haut donc du coup j'ai accès des fois quand je vous fais vers le bas je suis en dessous ouais comment ça se présente donc c'est comme c'est à cela que ça c'est les mêmes fonctionnalités vous avez vous les avez là ici au fait c'est pour centrer le texte sur soit actuellement on est sur une boîte donc je clique dessus ça se centre sur la boîte supposons que je sois sur le directement sur le panneau ok je suis là par exemple ok je me mets là si je clique dessus ça va le centrer sur le panneau ok donc ça c'est à cela que sert cette fonctionnalité je remets je ramène mon texte sur ma boîte que d'années fonctionnalités les dernières fonctionnalités le thé au fait ça permet de faire la même chose que ça quand on clique dessus le test pour modifier donc c'est ça permet de faire la même chose sauf que quand je cliquez dessus vous allez voir on va être comme plutôt sur quelque chose de ce genre il ya le texte là mais on le voit pas pourquoi parce que le fond est blanc et le test est blanc mais quand j'essaie de le sélectionner vous voyez qu'il ya un test en dessous si je fais moi par exemple là vous allez voir le texte sauf que du noir sur une boîte noire ça ne se fait pas trop voir ok donc le thé permet de modifier le test comme on l'a déjà montré précédemment celui ci permet de dupliquer mon texte qui est quand je clique et tu voyais j'ai dupliqué le test et j'ai deux fois le même texte l'oeil au fait ça permet de cacher mon test nous avons pas un peu j'ai écrit un texte sur la version mobile su 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 la version pc mais sur la version mobile je ne veux pas que ce texte apparaissent je peux cacher ce texte ou vice versa ok donc quand je clique sur l'oeil ça se cache on voit plus le texte et si je veux retrouver ce texte je viens là je clique dessus et mon test réapparaît ok donc voilà des choses que vous pouvez faire et celui ci c'est pour supprimer mon texte bien évidemment ces mêmes fonctionnalités les fonctionnalités qu'on a là vous avez ça pratiquement chez tous les éléments donc si on regarde sur la boîte vous avez pratiquement la même chose en plus d'un autre on n'est pas de boîte maintenant on n'en parle à voir plus tard quand on sera dessus vos questions et vos remarques sont les bienvenus si vous voulez créer votre site internet sachez qu'on a mis en place pour vous une plateforme de formation gratuite pour se faire aller sur notre site à 12 et 2.1 fr vous scroller jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton qui s'appelle je commence ma formation vous cliquez dessus vous cliquez vous créez votre compte de formation gratuite et vous aurez des ressources pour pouvoir créer votre site internet et vous pourrez également nous contacter si vous avez d'autres questions n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin youtube en tapant agence web à 12 v2 on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation au revoir